Je m'habitais en Calabre dans une petite maison où là habitait une veuve et trois enfants. Une veuve italienne et trois enfants sur les bras. Et puis elle m'a invité à souper. Je suis allé et quand je montais vers cette colline où il y avait sa baraque, elle habitait pas un beau palais, une baraque, j'ai entendu qu'elle disait à ses enfants, « Dépêche-toi de balayer, voilà qu'il arrive. » Puis alors je suis arrivé dans cette baraque, puis on s'est mis à table, puis le souper a été servi. Ce souper c'était du pain et de l'eau. Point final, j'ai regardé s'il n'y avait pas des petits spaghettis par là, ou des titres à voler non plus, du pain et de l'eau. Mais là j'ai vu quelque chose que je voyais pour la première fois. J'ai vu cette simple femme de Calabre se mettre à genoux avec ses trois enfants. Et le Saint-Esprit m'a révélé, c'est pas de la comédie, d'après les autres c'est du vrai, ça ils le font toujours, pas seulement aujourd'hui, parce que tu es là. À genoux. Et les quatre, pleins de joie, ont rendu grâce pour ce pain et cette eau. Puis c'était de la terre par terre, la terre battue dans cette baraque. Puis après ils se sont mis à table, et moi avec. Puis ils se sont levés d'abord, puis ils ont recité à haute voix, le psaume 23 en italien, tout en pied. Ils s'ignorent, et le mio pastore, et nulla mi manquera. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, avec du pain et de l'eau sur la table. Puis après nous mangeâmes et nous bumes. Et je dis à cette soeur, chère soeur, vous avez toujours eu moins du pain à manger le soir. Toujours du pain, elle m'a dit. Non, fratello, frère, des fois que de l'eau, pas possible. Elle m'a dit comme ça. Il y a deux ans, je me suis converti à Jésus-Christ. J'étais la première convertie de ce village. Et quand je me suis converti, le prêtre m'a enlevé mon petit gagne-pain. Et j'avais encore un petit jardin qui appartenait au prêtre. Et le prêtre m'a enlevé le jardin. De sorte que quelquefois nous avions, le soir, à table, à manger que de l'eau. Vous avez entendu ça, manger de l'eau, vous ? À manger que de l'eau. Mais je dis à leur chère soeur, quand vous avez mangé que de l'eau, comme vous dites, vous êtes aussi mis à genoux. Vous avez aussi répété le psaume 23 avec que de l'eau sur la table. « Oh, c'est fratello, oui, frère. » Puis la vie rayonnante. Et Dieu a fait plus que pour Israël, pour nous, encore. Il a béni notre cruche. Et nous avons été nourris avec de l'eau. Chers amis, quand on évangélise en Calabre et dans le Sud, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de miracles grandioses. Des gens qui sont nourris avec de l'eau. Et cette femme-là a été bénie. Et moi, je suis devenu tout petit devant cette femme. Tout petit. Un petit d'apôtre, je vous assure. Qu'on peut rendre grâce, louer le Seigneur avec de l'eau sur la table. Il est récité le psaume 23. On voit tellement de gens qui réclament toujours, qui ne sont jamais contents. Chez les chrétiens qui se disent encore convertis. Et puis que toujours, ils ne sont jamais contents. Ils résistent toujours. Et cette soeur, Dieu l'a bénie. On s'est occupé d'elle plus tard. Et puis, elle n'a plus marié qu'un cher frère. Ils sont tellement heureux. Dieu fait bien les choses. Tout dit qu'il est merveilleux. Ça continue. Les actes des apôtres. Parce qu'il y a facilement 28 chapitres. Il y en a plus que ça. Quand on peut défonire l'aきour et le repремь Et tout à fait, nous on reprendra l'arrient pour le dire la réponse. Merci.